Alors pendant le festival entrée libre je vous propose un atelier de soudure on va souder des petits kits comme ça ici c'est une petite console de jeu open source qui a été fabriquée dans un fab lab et les participants vont devoir assembler tous les éléments et faire de la soudure il y a à peu près 120 points de soudure donc pour débuter la soudure c'est pas mal et à la fin il y a un petit jeu rétro qui tourne dessus et puis si on est très fort on peut programmer soi même ses propres jeux un deuxième kit un peu différent qui permet ici de faire du bruit ou de la musique si on veut ça s'appelle le atari punk et avec différents potentiomètres boutons et résistance pareil les participants vont s'initier à la soudure pour fabriquer des petits kits avec lesquels ils vont pouvoir repartir évidemment faudra pas brûler tous les éléments sinon ça fonctionnera pas mais je serai là pour les aider le kit co donc c'est 10 euros le kit et le atari punk je crois qu'il est à 15 mais globalement voilà c'est des petits kits électroniques à une dizaine d'euros qui permet vraiment de s'initier de et de s'amuser le deuxième atelier c'est un atelier café vie privée que je vais co-animer avec maïtané où l'objectif va être de sensibiliser les gens sur la question des données personnelles mais leur donner des outils aussi techniques pour apprendre à chiffrer des communications par exemple pourquoi pas chiffrer ces fichiers l'idée étant d'être un petit peu moins suivi sur internet en tout cas d'avoir la main sur sur nos données personnelles moi je suis médiateur numérique je travaille essentiellement en médiathèque en bibliothèque et c'est un de mes anciens collègues qui m'avait d'abord parlé de framasoft donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout cet univers là moi je suis resté dix ans dans l'univers de apple j'étais avant je travaillais dans l'audiovisuel donc avoir du matériel apple c'était limite obligatoire et du coup découvrir le libre découvrir le monde des fab labs de l'open source de l'open source ça m'a vraiment ouvert une nouvelle dimension si bien que j'ai changé ensuite toute ma pratique personnelle et bien sûr ça a influencé toutes mes activités professionnelles par la suite ce qui fait que maintenant je je suis là pour promouvoir la bonne parole et sensibiliser les gens autour de moi à la question du libre aux enjeux du numérique aux questions de la surveillance et tous ces univers sont sont imbriqués les uns entre les autres et il ya énormément de choses à découvrir mais il faut encore des gens pour expliquer au plus grand nombre un petit peu comment on commence à plus grand nombre un petit peu bah 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 bah